FNAC Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast FNAC sur les idées et celles et ceux qui les portent. Éco, socio, psycho, philo & co, Face au Monde part à la rencontre des auteurs et autrices qui remuent nos méninges. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et cette semaine on va discuter avec Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre spécialisé en éthologie humaine. Vous êtes l'auteur de nombreux livres qui ont connu de grands succès et on vous doit la popularisation du concept de résilience. Votre dernier ouvrage vient de sortir, chez Odile Jacob, il s'intitule « Des âmes et des saisons », sous-titré « Psycho-écologie ». Vous y expliquez l'impact que notre environnement a sur chacun d'entre nous, dès le plus jeune âge et parfois même avant la naissance. Quel rôle joue cet environnement dans notre construction physique et mentale ? Pour cela, vous utilisez la métaphore des enveloppes successives d'un oignon. Est-ce que vous pouvez nous la détailler ? Alors nous sommes des oignons, vous aussi. Nous sommes tous des oignons, c'est-à-dire qu'au cœur de l'oignon, il y a nos chromosomes humains. Lorsqu'un spermatozoïde rentre dans un ovule de femme, ça donne un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame, donc c'est un déterminant génétique. La première couche de l'oignon, la première pelure, c'est le ventre des femmes, puisqu'on sait maintenant que les émotions maternelles sont transmises presque instantanément au bébé qu'elle porte. C'est-à-dire que si la mère est stressée, ça transmet des substances à l'enfant, mais il suffit de sécuriser la femme enceinte pour que le bébé se dérouille, pour reprendre aussitôt un bon développement. Donc ce n'est pas du tout un déterminisme, ou plutôt j'aurais dû dire, c'est un déterminisme à courte échéance. La deuxième pelure de l'oignon, c'est le corps des femmes, mais le père est beaucoup plus proche que ce qu'on croyait. Sous l'influence de la psychanalyse, on pensait que les pères intervenaient plus tard pour empêcher le monopole affectif de la mère, ce qui n'est pas faux. Mais on sait maintenant que les pères interviennent pendant la grossesse. Si les pères ou le conjoint, l'autre parent, sécurisent la femme enceinte, le bébé va se débrouiller. Et ensuite, quand le bébé s'oriente sur le corps de sa mère, le sein, les yeux, les basses fréquences de la voix, et s'il y a une autre figure d'attachement auprès de la mère qui n'est pas encore maman, c'est un objet sensoriel partiel, et bien à ce moment-là, le bébé se débrouille très bien. Et la troisième pelure de l'oignon, c'est celle des récits, c'est celle qui caractérise la condition humaine, c'est-à-dire le monde de l'artifice, l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe, et c'est là qu'on vit, et ça détermine aussi les émotions qui modifient le fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que la troisième pelure de l'oignon, celle de la technologie et de la verbalité, modifie la manière dont notre cerveau fonctionne. Est-ce que c'est ça la psychoécologie qui est notifiée en sous-titre de votre livre ? Voilà, c'est la définition, c'est le plan que je propose dans ce livre, c'est le plan des trois pelures, ou des trois... Alors, ce n'est pas moi qui employais le mot d'un métaphore de l'oignon, c'est Freud le premier, mais enfin ça revient au même. Il y a trois niches écologiques, le ventre des femmes, l'utérus, le corps des femmes et des pères, une deuxième figure d'attachement parce que le monde du bébé s'ouvre, et la troisième niche écologique qui est celle de la verbalité et des récits. Alors, un peu plus loin dans votre livre, vous expliquez que les différences entre les sexes sont remises en question à notre époque, puisque historiquement, pour la faire très courte, l'homme chassait pour apporter de la nourriture, puis allait au travail pour apporter de l'argent pour faire vivre le foyer, pendant que la femme, de son côté, avait d'abord la charge de la cueillette et puis ensuite l'entretien du foyer. Aujourd'hui, tout est très différent, les femmes travaillent et gagnent de l'argent. Vous expliquez que cette modification de la structure sociale est plus facile à vivre pour les femmes que pour les hommes. Comment expliquer que si la société change, les hommes, eux, tardent à changer ? Alors, je ne dirais pas tout à fait comme ça. Je pense que les femmes sont nouvelles. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'il y a des femmes qui ont cette condition. Quand on était monsieur et madame Sapiens, il y a 300 000 ans, vous vous rappelez sûrement, les femmes participaient à la chasse. On était 30 ou 40. On chassait à l'affût, en poussant le gibier soit vers des pièges, soit vers des falaises. Les chevaux, les antilopes, on les affrayait et elles tombaient. Les femmes participaient à la chasse. J'ai vu l'autre jour l'équipe de handball féminine, vigoureuse et rapide, il est bien évident que ces femmes participaient à la chasse. Mais ensuite, les rôles sociaux se sont séparés et ont été sexualisés par la culture. C'est-à-dire que les hommes étaient encouragés à la violence, violence à la guerre, violence au travail. J'ai soigné des hommes qui mouraient de silicose entre 45 et 50 ans, sachant, en descendant à la mine, qu'ils mourraient probablement à descendre à la mine alors qu'ils étaient petits garçons. Et les femmes étaient découragées de l'aventure sociale, mais l'aventure sociale n'avait pas la valeur, n'avait pas la signification que ça a aujourd'hui. Puisque jusqu'à la découverte de Simmelweis, la prophylactie de l'accouchement, 1862, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Elles mouraient en moyenne à 36 ans. Après 13 grossesses et 4 enfants arrivaient à l'âge adulte. Donc les hommes se mariaient 2, 3 et parfois 4 fois. Ce n'était pas la peine d'inventer le divorce, puisqu'il suffisait d'attendre qu'elles meurent. Et donc la condition, l'aventure sociale des hommes n'était pas pensée, sauf l'aventure sociale des aristocrates, des grands prêtres, 4% des hommes, 4% des autres étaient des esclaves, des serfs, qui travaillaient énormément. Donc l'aventure sociale n'avait pas de sens. Avant, jusqu'à la Révolution française, l'aventure sociale n'avait pas de sens. Et l'aventure sociale des femmes avait encore moins de sens, puisque ce qui était important dans l'aventure, dans la sexualité, c'était de mettre au monde des âmes, le sexe avait une fonction sacrée. Mettre au monde des âmes pour adorer Dieu, mettre au monde des garçons plus que des filles, parce qu'on les envoyait faire la guerre, on les formait à la guerre, ou à 15 heures de travail par jour. Et maintenant, ça n'a complètement, c'est plus du tout une valeur. C'est-à-dire, en quelques générations, aujourd'hui, en Occident, quand on voyage un peu, c'est une notion très localisée, mais aujourd'hui, en Occident, ce que je viens de dire n'a plus aucun sens. Les garçons ne sont plus formés à la violence. Au contraire, aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Quant à un homme et violence, qui est plus que les femmes, dans la violence conjugale, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Quand je parle le mot transgression, j'exagère, c'est des bêtises d'enfants. Trafiquer son cardé de notes, faire l'école buissonnière, il n'y a presque pas de filles. 75% de petits garçons, c'est 25% de filles. Donc, ça veut dire que, déjà, ça reste sexualisé. Mais la violence n'est plus une valeur adaptative. Il y a eu des civilisations entières où les garçons étaient consacrés à la violence. La guerre. Certains petits garçons adoraient ça. Et d'autres étaient affreusement malheureux d'avoir à se préparer à la guerre. Et certains petits garçons adoraient ça. Comme aujourd'hui, il y a une érotisation de la violence. On le voit après les matchs de foot, mais pas après les matchs de rugby. On voit qu'après, il y a des garçons, plus que des filles, qui viennent pour la bagarre. Parce qu'ils aiment le stress de la bagarre, qui provoque en même temps des sécrétions d'endorphines. C'est-à-dire qu'il y a le stress des catécholamines, du cortisol, qui sont les substances du stress. Et tout de suite après, ça provoque une réaction, une sécrétion d'endorphines. D'où l'aspect euphorisant de la bagarre qu'éprouvent les garçons, plus que les filles. Même si on voit aujourd'hui des filles qui se mettent à érotiser aussi la violence. Alors qu'on combat la violence chez les garçons, on voit que de plus en plus de filles participent aux bagarres. Et notamment, dans les Black Blogs, il y avait un nombre étonnamment élevé de filles. Mais les garçons gardent, je n'ai pas envie de dire, le privilège de la violence. C'était un privilège quand la violence faisait du social. Aujourd'hui, quand un homme est violent, on appelle le SAMU, on appelle les psychiatres, on appelle la police, les pompiers. c'est considéré comme une forme de maladie mentale dans notre culture, parce que les hommes ne sont pas capables de contrôler leur impulsion qui était encouragée, qui est encore encouragée aujourd'hui dans les pays en guerre, mais qui est découragée dans les pays en paix. Donc ça veut dire que maintenant, les femmes sont nouvelles, elles mettent au monde leur premier enfant, elles ont presque 31 ans, alors que le maximum de fécondabilité est 25 ans. Quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance à 20 ans avaient un ou deux enfants. Donc l'aventure sociale n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Il fallait que les hommes descendent à la mine ou s'engagent dans les armées. Il ne faut pas oublier que le XXe siècle a été le siècle de la honte. Deux guerres mondiales, trois génocides. C'était le siècle de la honte où la violence était valorisée. Aujourd'hui, on a par bonheur notre éthos, la hiérarchie de nos valeurs morales a disparu. Aujourd'hui, ce n'est que destruction. Mais soyons vigilants, il y a encore sur Terre aujourd'hui des pays où on valorise la violence des garçons plus que des filles. Parce que ça pourrait être quand même un soulagement pour les hommes d'être libérés du joug de la violence. Mais bien sûr, les jeunes hommes sont en train de découvrir que l'héroïsation des hommes à la violence était une manière de les conduire au sacrifice. Sacrifice à la guerre et sacrifice au travail. Un petit garçon qui descendait à la mine à 12 ans était terrorisé. Et pourtant, on lui disait « Tu es un homme, tu descendras à la mine. » Et on disait aux femmes « Tu es une femme, donc tu te consacreras à un homme et à tes enfants, mais pas à toi. » Donc, on a fait du social comme ça pendant des millénaires. Et nos progrès moraux et techniques font qu'aujourd'hui, ce que je viens de dire n'est plus une valeur en Occident, ici. Moi, je ne dirais pas qu'il tarde à changer. Je dis qu'il change étonnamment vite. En deux générations, on n'a jamais vu un changement de condition des femmes aussi rapide. On n'a jamais vu des conditions de changement des hommes aussi rapides. Mais de ces deux générations, les hommes ont gardé dans leur mémoire, quand j'étais enfant, on nous apprenait, on nous préparait à la violence. Après la Seconde Guerre mondiale, quand j'étais au lycée, les professeurs nous disaient « Vous ne traverserez pas la vie sans connaître une ou deux guerres et des bagarres de rues. Vous devez vous y préparer. » Aujourd'hui, on dit le contraire, aux petits garçons, mais c'est une génération ou deux. Donc, ça va très vite. Deux générations. La Révolution française, qui a été un énorme bénéfice parce que les aristocrates avaient raquetté le peuple pendant mille ans. Or, arrive une poignée de bonshommes qui disent « On a le droit d'être heureux, nous aussi, pas seulement les aristocrates. » Donc, c'était une révolution de la pensée. Malheureusement, la terreur est arrivée. On a massacré les Vendéens. Certains parlent même de génocide. On a noyé les curés. On s'est entretués. On a donc provoqué la frayeur de la violence des hommes puisque les femmes n'étaient pas embarquées. Même si elles ont manifesté, les tricoteuses ont été embarquées dans la violence. Mais les femmes ont manifesté, mais elles n'avaient toujours pas acquis de droits puisqu'il y a une inertie comme un bateau. Un bateau, une fois qu'on change, le bateau court sur son air. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il ait fini son air, l'impulsion, pour qu'il puisse changer de direction. Donc, nous, les hommes, on court sur notre air depuis deux générations. Mais les jeunes hommes déjà découvrent le bonheur pour tisser des liens affectifs avec ces enfants. Parce qu'à l'époque où les hommes étaient chefs de famille, ils n'étaient jamais dans leur famille. Et les femmes instrumentalisaient la violence des hommes, qui était une valeur, elles instrumentalisaient ça en disant, si tu ne fais pas, en disant aux enfants, si tu ne fais pas ce que je veux, je vais le dire à ton père et tu vas voir la raclée. C'est-à-dire que les femmes transformées, utilisaient la violence des hommes pour imposer leur loi. Mais le chef de famille, c'était l'homme qui n'était pas dans sa famille. Et cette notion de chef de famille qui est apparue avec la Révolution française et même avant, où on considérait que les hommes seuls étaient capables de décider, cette notion de chef de famille a été assassinée par les féministes en 1974 sur la loi parentale. C'est-à-dire que c'est les parents qui sont chefs de famille et non plus l'homme seul qui est chef de famille. Ça vient de naître. C'est très récent. Avec le Covid, Boris Cyrulnik, on vit actuellement une période très particulière où il nous faut, par sécurité, nous isoler les uns des autres. Or, écrivez-vous dans Des âmes et des saisons, partager une émotion provoquée par le spectacle d'un événement ou d'un récit crée un sentiment d'appartenance sécurisant. Est-ce que ce sentiment d'appartenance est en train de voler en éclats ? Mais oui. Le virus, qui théoriquement est une protection physique contre le virus, le confinement est une agression physique. Et on sait maintenant que lorsque... Alors, c'est vrai, archivré pour les bébés, pour les enfants. Ça reste encore vrai pour les adultes. Et lorsque l'on est privé d'altérité, on arrête tous nos développements neurologiques, affectifs, psychologiques, intellectuels. Je ne peux, moi bébé, je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre autour de moi. Le premier autre, c'est le corps de la mère. C'est la première altérité. La deuxième altérité, comme je le disais tout à l'heure, c'est la mère avec une autre figure d'attachement. C'est le père, mais le mot père désigne des statuts masculins étonnamment différents selon les cultures. Et dans notre propre culture, le père, c'était mon seigneur, c'était une image, notre père qui est aux cieux, c'était des images étonnamment différentes selon les cultures. Dans beaucoup de cultures africaines, le père, ce n'est pas celui qui a fait le coup, si vous permettez cette élégante métaphore. Le père, ce n'est pas l'amant. Le père, c'est celui qui est chargé par la culture de s'occuper de l'enfant, de s'y attacher et d'en être responsable. C'est-à-dire, c'est celui que nous, on appelleraient oncle, c'est le frère de la mère. Et ces hommes-là sont désignés par la culture et ils prennent ça très au sérieux. ils s'attachent aux enfants. Et ça peut être une deuxième mère ? Non, il doit être différent. Ce n'est pas une deuxième mère. Si c'était une deuxième mère, ça serait un clone. Or, une information qui est toujours la même finit par ne plus être une information. Même dans les couples homosexuels qui s'occupent d'enfants, il faut que la deuxième femme joue le rôle du père en étant proche de la première femme. La figure d'attachement primordiale, celle qui a porté le bébé, parce que maintenant, la procréation médicale permet ce genre de raisonnement, ou proche de le bébé, l'enfant désigne une figure d'attachement primordiale. Mais il faut qu'il y ait près du bébé une deuxième figure d'attachement qui n'est pas primordiale. Le père, qui peut être une femme, le père, qui peut être la grand-mère. Et vous remarquerez que quand les jeunes femmes aujourd'hui ont un enfant qu'elles élèvent avec leur propre mère, ces deux femmes qui s'occupent de l'enfant, personne ne proteste. Et lorsqu'une femme homosexuelle élève son enfant avec une autre femme, tout le monde proteste en disant « mais il va y avoir un retard de langage ». Il n'y a pas de retard de langage. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait deux figures d'attachement associées et différenciées. Et le champ sensoriel, le champ de conscience de l'enfant s'ouvre. Et il apprend à aimer de plusieurs manières différentes. Et l'idéal, c'est quand il y a autour de l'enfant quatre à six personnes. La mère, parce que ça, on n'y échappe pas pour l'instant, mais beaucoup de gens travaillent sur l'utérus artificiel qui existe déjà chez d'autres mammifères que les mammifères humains. Chez les souris, maintenant, on peut faire un utérus artificiel jusqu'à mettre au monde un bébé sourisseau. Chez les humains, ce n'est pas possible. Et techniquement, ça sera impossible. Donc, on peut imaginer que dans une ou deux générations, Roméo, on prend le terme de Roméo, on fera la fécondation avec un ovule de Juliette dans un tube à essai. quand les premières cellules se développeront, on le plantera dans un utérus artificiel et Roméo et Juliette verront naître leur propre enfant sans jamais avoir eu de relation sexuelle. Ce n'est pas beau, ça ? On est encore dans la science-fiction, mais chez d'autres mammifères, c'est déjà fait. Donc, techniquement, ça sera possible un jour. Ça va poser des problèmes éthiques terribles et passionnants. Mais ça veut dire qu'on est en train de vivre la nouvelle condition des femmes dont on parle. En fait, ce n'est pas la nouvelle condition des femmes, c'est une révolution culturelle puisque les femmes changeant, les hommes sont fortement changeants et désirants changer parce que le privilège de la domination, c'est aussi le privilège du sacrifice et le privilège de la violence que beaucoup, la plupart des hommes ne considèrent plus comme un privilège. On parle de la nouvelle condition des femmes qui entraîne la nouvelle condition des hommes, qui entraîne la nouvelle représentation des filles d'attachement des enfants ne sont plus les mêmes. Donc, les modèles, l'éthos, la hiérarchie des valeurs ne sera plus la même. On ne va plus, j'espère, je pense, on ne va plus privilégier la violence des hommes. On ne leur dit déjà plus « c'est bien, tu es violent ». Ce que j'ai entendu quand j'étais enfant, quand un petit garçon ne voulait pas se battre ou refusait de se battre, tout le monde le méprisait. Les autres garçons, sa propre mère qui lui disait « tu es une femme lettre ». Je l'ai entendu ça et je suis un peu plus âgé que vous mais je l'ai entendu parce que dans les contextes d'après-guerre, c'était une valeur adaptative. La violence était une valeur adaptative. On a fait assez de progrès sociaux et culturels pour penser que maintenant on peut vivre autrement. C'est donc la nouvelle condition des femmes, c'est en fait une révolution culturelle. Alors, si le confinement social peut être nocif pour les tout-petits-enfants comme vous le disiez, est-ce que pour nous les adultes, il y a un risque aussi d'empreintes sur le long terme au sens de la psychoécologie ? Est-ce que ça va marquer nos organismes ? Alors, ça marque nos organismes. C'est-à-dire que la neuro-imagerie montre que déjà nos cerveaux ne fonctionnent plus de la même manière. Ils sont moins stimulés. On a moins le plaisir de sortir, de parler. On change de plaisir. On découvre le plaisir du pyjama, ce qui est un grand plaisir, mais on ne peut pas passer sa vie dans un pyjama. Il y a un moment, il faut sortir. Or, on voit que, mais si ça dure longtemps, ça risque de laisser des traces durables. Mais si le virus est séché dans quelques mois, comme on peut l'espérer, avec l'arrivée du vaccin, beaucoup parmi nous vont reprendre un bon développement en gardant dans leur mémoire, pendant un moment, j'avais changé de réaction. Si, avant le virus, on avait acquis des facteurs de protection, le principal facteur de protection de notre culture, c'est le diplôme. Quand j'étais gamin ou dans les siècles précédents, le principal facteur de protection, c'était la force physique, le corps, le ventre des femmes, les bras des hommes. On faisait du social avec ça. Maintenant, on fait du social avec son diplôme et l'art de la parole et l'art des machines. Les femmes font d'excellentes performances. Donc, les conditions de développement ne sont plus du tout les mêmes. Donc, ça va laisser des traces. La plupart d'entre nous, si ça ne dure pas trop longtemps, un an, c'est beaucoup, si ça ne dure pas trop longtemps, la plupart d'entre nous, il va y avoir un rebond d'attachement. Le bonheur, comme on le voit chez les enfants, ils prennent du retard à l'école, mais quand ils retournent à l'école, il y a un rebond d'attachement. Ils sont tellement contents de revoir les camarades ou la gentille maîtresse qu'ils rattrapent leur retard très rapidement. Ce n'est pas le cas des adolescents. Les adolescents, eux, sont à un moment sensible de leur développement. Les garçons, comme les filles. J'avais dit, les garçons vont plus décrocher que les filles et on constate que le décrochage est pareil dans les deux sexes, mais il est énorme. Dans une population en paix, 12% des adolescents sont en détresse, ce qui est pas mal déjà. C'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, on est entre 30 et presque 40% d'adolescents en détresse. Si on se remet à vivre, pour un adolescent, qu'est-ce qui fait vivre ? Qu'est-ce qui le stimule ? C'est le travail, l'université, le sport et la drague. Vous êtes d'accord ? Ça veut dire qu'ils sont privés de tout ça. Alors certains, ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de protection, ceux-là vont se remettre à vivre facilement. Ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, pas de maîtrise de la parole, pas de diplôme, parce que maintenant, ce qui fait la hiérarchie sociale, c'est le diplôme qui donne accès au métier, donc qui donne accès au salaire correct, donc qui donne accès au logement correct. Si vous avez acquis des facteurs de vulnérabilité, vous allez vous retrouver à 6 dans 20 ou 30 mètres carrés avec la télévision en face de vous, la passivité face aux écrans. Et les femmes supportent encore plus mal la passivité que les hommes. parce qu'elles restent immobiles dans un petit espace, elles ne bougent pas, elles mangent les aliments préfabriqués, bourrés de l'oeur endocrinien, de fausses hormones provoquées par le plastique, elles mangent du sucre et de la graisse, et elles ont accès, elles accèdent à un surpoids. Or, la graisse fabrique de la leptine qui est une sorte d'hormone qui donne de l'appétit. Et le cercle vicieux s'installe, et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes obèses que d'hommes obèses. Les hommes sont en surpoids, les femmes sont plus obèses que les hommes. Et c'est un facteur social. C'est le confinement des gens qui, avant, avaient acquis un facteur de vulnérabilité qui fait que les femmes payent cher, sur le plan physique, elles payent cher ce confinement. alors que ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de protection, maîtrise de la parole, plaisir de la lecture, de la musique, ils vont supporter le confinement sans difficulté. Au contraire, même, j'ai retrouvé un sommeil que j'avais perdu depuis mon adolescence. Merci le virus. Donc, plus de stimulation, moins de voyage, quel bonheur. Mais, c'est parce que je fais partie des privilégiés, parce que j'ai un grand logement, j'ai un grand espace et je n'ai pas souffert du confinement. Ce qui n'est pas le cas déjà des gens qui, avant le confinement, étaient en difficulté sociale. Donc, on voit que l'inégalité sociale qui existait avant, elle est aggravée par le confinement. Alors, peut-être que pour se remettre de cette période-là, on aura besoin de faire preuve de résilience. La résilience, Boris Cyrulnik, c'est un des concepts phares que vous avez mobilisés tout au long de votre travail. On le voit à la base au psychanalyste britannique John Bowlby. La résilience, j'espère que je le définis bien, c'est la capacité à s'adapter après un traumatisme, à réussir à se développer malgré une épreuve subie. La résilience, c'est un terme qui est très utilisé un peu partout. On l'entend beaucoup à droite, à gauche. Cela doit vous rendre très fier. Mais est-ce qu'à votre sens, il est toujours bien employé ? Souvent, oui. Mais bien sûr, pas toujours. Alors, il est bien employé parce que c'est une nouvelle évolution. Or, le mot évolution est apparu au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'était l'évolution des mœurs, l'évolution des animaux, l'évolution des forêts, l'évolution de la langue. Personne ne se trompait. Or, là, comme vous l'avez rappelé, c'est une nouvelle évolution après une déchirure traumatique. Donc, c'est la nouvelle évolution des mœurs, nouvelle évolution des sociétés, nouvelle évolution des enfants, etc. Donc, il est souvent bien employé. Mais résilience et climat, c'est parfaitement bien employé puisque les géographes ont été les premiers avec les paysans, avec les agriculteurs, ils ont été les premiers à employer le mot résilience qui est un mot français. Et ils ont employé le mot résilience pour dire qu'un sol est dit résilient quand après une inondation ou après un incendie, la vie réapparaît. Mais pas comme avant. C'est une nouvelle évolution. Donc, le résilience et climat, parfait. Résilience et société. Le projet de loi du gouvernement sur l'environnement. C'est exactement la définition de la résilience. Mais, quand j'entends des gens dire « Tu as un trauma, tu es malheureux, secoue-toi un peu, sois un peu résilient », alors ça, c'est le contresens, parfait. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être résilient tout seul, on ne peut pas se secouer. Pour déclencher un processus de résilience, il faut qu'on rencontre une base d'affectivité, quelqu'un qui nous sécurise d'abord, et ensuite, il faut qu'on fasse un travail de la parole pour chercher à donner sens au malheur qui nous est arrivé. Et là, il faut un autre. Il faut un autre pour être sécurisé, il faut un autre pour parler, il faut un lieu de parole. soit un peu résilient, c'est le contresens intégral, c'est le contresens parfait. Ou alors, comme je l'ai entendu par une fille qui était par ailleurs une scientifique valable, mais qui n'avait pas lu la définition de la résilience, qui disait, la résilience, c'est une aptitude interne qui ne tient pas compte de l'environnement, ce qui est le contresens total, puisque, effectivement, on ne peut devenir soi-même que s'il y a une altérité. Boris Cyrény, quels sont les essais ou les auteurs qui vous ont permis de vous construire intellectuellement ? Alors, le premier essai, ça a été ma mère. C'est-à-dire que je pense que je suis de la qualité d'avant-guerre et mon père s'est engagé dans l'armée française, dans le régiment des volontaires étrangers, j'avais deux ans. Et j'ai le souvenir de ma mère vendant les objets sur les quais à Bordeaux. Donc, j'imagine qu'on devait être follement pauvres. Et je ne sais pas comment a fait ma mère pour me sécuriser quand même alors qu'elle-même devait être toute seule avec un homme parti à la guerre. Et à cette époque-là, les femmes qui n'avaient pas de famille, c'était le cas de ma mère, n'avaient pas d'aide gouvernementale. Je ne sais pas comment elle a fait. Donc, j'ai quand même gardé une confiance en moi qui est un peu délirante. Parce que quand après la guerre, je me suis dit, il faut que je devienne médecin, il fallait être givré pour penser un truc comme ça dans les conditions où j'étais. Bon, le miracle fait que ça a quand même marché, mais c'est vraiment pas logique du tout que ça ait marché. Donc, ensuite, quand j'ai commencé à lire, j'étais en retard à l'école puisque je n'avais pas le droit d'aller à l'école. Donc, j'étais en retard et quand j'étais à l'école, quand j'ai découvert l'école et la lecture, je suis tombé amoureux fou de l'école et de la lecture. C'est-à-dire qu'à l'école, j'avais des petits copains avec qui on pouvait inventer des scénarios, on pouvait jouer tout le temps, j'avais des maîtresses gentilles, j'avais des profs qui me parlaient gentiment, ce qui était une révolution. Et je suis tombé amoureux de la lecture. Et j'étais dans des institutions où on n'avait pas le droit de lire. On nous interdisait de lire. Alors, on lisait quand même parce que les garçons sont des transgresseurs. Donc, on lisait quand même et je me rappelle, on rabattait le droit et la couverture pour qu'il n'y ait pas de lumière. On avait volé des petites lampes de poche et on lisait et j'ai lu Cro-Blanc, j'ai lu Sans Famille. Sans Famille, ça parlait de moi, c'était un éblouissement. Donc, je suis tombé amoureux de la lecture et ça a continué encore aujourd'hui où je suis tombé amoureux de Hannah Arendt qui m'enchante, qui me fait comprendre des tas de choses. Donc, je pense que la lecture a créé un monde intime, merveilleux, alors que le monde réel était dégueulasse. Mais, je pouvais supporter le monde réel dégueulasse parce que là, il y avait un monde de rêve extraordinaire. Donc, vous voyez, c'était névrotique. Si vous pouvez inviter trois personnages historiques ou célèbres à dîner, qui choisissez-vous ? Je pense que Victor Hugo fait partie de ceux qui ont enchanté mon adolescence il était un des premiers à me montrer comment on pouvait transformer la douleur. Il a perdu sa fille et s'est noyé Léopoldine dans des conditions effrayantes et pendant deux ans il a été hébété de douleur. Et c'est la poésie qui lui a permis de se remettre à vivre. En plus de ça, Victor Hugo décrivait la Révolution française. Or, j'avais lu Jules Vallès, peut-être que j'inviterai Jules Vallès parce que Jules Vallès racontait une enfance maltraitée mais il racontait le bachelier malgré son enfance maltraitée il est invité au concours général. J'ai été invité à passer au concours général ce qui était je n'ai eu aucun prix mais c'était pour moi à la Sorbonne un huissier qui nous appelait un par notre nom et on montait les escaliers je me suis dit mais c'est la première fois que j'ai eu un sentiment d'importance alors que jusqu'à maintenant j'avais l'impression d'être un sous-homme on me le disait je ne le croyais pas mais on me le disait et là donc ça a été j'inviterai donc Jules Vallès j'inviterai Victor Hugo j'inviterai Anna Arendt Il y a des gens qui ne pensent pas comme moi quand dans les années 62 j'ai fait l'institut de psychologie vous étiez jeune en 62 c'était à la première enveloppe de l'oignon donc en 62 j'ai choisi de faire éthologie animale il y avait une directrice qui ne parlait que de psychanalyse elle avait la haine de l'éthologie animale alors que Freud était un évolutionniste alors que Lacan cite souvent l'éthologie animale clairement honnêtement elle avait la haine de l'éthologie animale elle inscrivait ceux qui choisissaient éthologie animale qui était au programme de l'institut de psychologie elle les mettait en statistique d'office donc Rémi Chauvin n'avait pas d'élève pas d'étudiant donc il a demandé sa mutation mais c'est elle c'est cette directrice qui avait provoqué la carence en élève donc il y avait des gens qui disaient mais l'homme parle ben oui évidemment que l'homme parle mais ça n'empêche que on a tous été des mammifères aquatiques pendant neuf mois on a tous été des mammifères aériens on avait besoin de lait comme tous les mammifères et ensuite on est rentré dans la dimension humaine ce que je dis là aujourd'hui est une banalité qui était fortement critiquée dans les années 60 donc cela je leur dirai je vais vous liser les livres des bons auteurs lisez Cyrulnik et là vous aurez des livres qui vous montrent comment on peut cheminer vers la condition humaine en partant des cellules on part de cellules humaines et petit à petit on quitte le monde aquatique on devient des mammifères aériens on débarque dans le monde des mots et là on devient un humain qui se construit graduellement sous l'effet des pressions du milieu donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi lisez Cyrulnik alors Cyrulnik au début il n'y avait pas grand monde je dis tout le temps que j'ai fait d'emblée en 70 j'ai organisé le premier groupe d'éthologie humaine à la demande de la faculté de médecine de Marseille le professeur Sutter j'ai d'emblée été parmi les meilleurs éthologues de France qui en 1970 étaient au nombre de trois donc j'étais forcément parmi les trois meilleurs et on a fait un petit groupe amical gay et l'aventure est partie comme ça ça s'est étoffé et maintenant c'est devenu une banalité Boris Cyrulnik merci beaucoup pour cet entretien merci de m'avoir invité je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir chez Odile Jacob des âmes et des saisons psycho-écologie vous venez d'écouter Face au Monde un podcast FNAC produit par Slate.fr et présenté par sa rédactrice en chef Hélène Decommer retrouvez Face au Monde sur laclaquefnac.com ou sur votre plateforme de podcast préférée en chiffre préférée en chef et en chef en stretching